Salut tout le monde J'espère que vous avez eu le smile Alors aujourd'hui je retrouve dans cette nouvelle vidéo Donc avant de commenter la vidéo Alors oui il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière Parce que j'avais tourné une vidéo Sauf qu'elle ne me plaisait pas Et même ça faisait un petit moment que je faisais des vidéos Alors pas toutes hein, attention Mais où je faisais des vidéos pour dire de poster des vidéos Et où les vidéos en fait Que je postais ne me plaisaient pas A 100%, genre j'étais pas 100% Satisfaite, du coup maintenant je préfère me dire Stéphanie te prends pas la tête T'as pas envie de faire des vidéos, n'en fais pas Donc bref aujourd'hui je retrouve dans cette vidéo Pour faire une vidéo, enfin je ne sais même pas le titre J'en ai trop marre de moi Je suis pas organisée de l'Asie Enfin bon je sais pas encore exactement ce que je vais mettre comme titre Mais je pense que j'appelais les vidéos Genre en mode Instagram, girls, hot feeds, inspiration En gros ce sont des tenues qui vont être Inspirées de ce qu'on peut voir en général Sur Instagram et de ce qui est vraiment à la mode En ce moment Du coup il y a 4 tenues Je vais faire la vidéo sous forme Où je parle, je vous montre les vêtements Tièce par tièce Et où je vous montrerai bien sûr les vêtements portés Parce que sinon il n'y a aucune utilité Donc voilà j'espère que la vidéo vous plaira Et que le format vous plaira Donc je vais tout de suite commencer avec la première tenue La première tenue je l'avais déjà mis sur Instagram On va me dire ouais Bah quel est l'intérêt de montrer en vidéo Je me suis dit bon pourquoi pas en ajoutant une petite modification Du coup au passage n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Donc le pseudo s'affichera juste ici Tout d'abord le premier composant de cette tenue Donc c'est un débordeur noir Donc avec ce haut là je décidais de mettre un camo paint Parce que j'aime bien faire dans une tenue C'est prendre une caisse forte comme celle-ci Et après bah tu t'habilles plutôt banalement Avec ce pantalon j'ai décidé de mettre cette ceinture là Donc vous savez c'est les ceintures de chez Asos Il y a un peu tous les post-bats d'Instagram qui l'ont Avec comme veste Donc sur Instagram j'avais mis celle-ci Donc c'est une veste de chez Pink Geek Mais sinon j'ai une autre veste à vous présenter A vous proposer Donc c'est cette veste là Je pense que vous pouvez retrouver plus facilement ce genre de veste sur internet Vous savez ça fait un peu une doudoune Mais c'est pas vraiment une doudoune Parce que bah ça tient pas aussi chaud Genre à l'intérieur c'est quand même plutôt fin Avec comme chaussures Alors j'ai décidé de prendre ces chaussures là Donc c'est les filles à des supports Je pense que vous les connaissez Je trouve qu'elles vont vraiment avec beaucoup de tenues Et en particulier avec cette tenue là Et donc comme accessoire J'aime beaucoup avec ce genre de tenues Mettre des créoles Donc celle-ci elle vient de chez Gémeaux Je crois que j'ai payé 3 euros Donc vraiment pas cher Donc ensuite pour la deuxième tenue Donc j'ai essayé de prendre cette robe là Alors c'est une robe t-shirt C'est pas un t-shirt C'est une robe t-shirt Merci Je viens de chez Asos Petite Alors avec Je me suis dit que ça pourrait être sympa C'est des collants en résille Donc je sais que c'est un peu passé Mais pendant un moment On a envoyé vraiment beaucoup 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 Et je trouve que c'est pas totalement non plus passé Et pourquoi pas relancer une petite mode Ça serait plutôt sympathique Les miens de chez Casier Donya Ils sont plutôt de bonne qualité Donc ensuite en veste Alors pourquoi pas mettre un perfecto à vert Et avec cette pièce ça permet De reféminiser un peu la robe Puisque c'est vrai que la robe elle est plutôt large Et donc ensuite comme la tenue est plutôt sobre Je me suis dit bah Stéphanie En chaussures mets le paquet Je me suis dit pourquoi pas mettre ces chaussures là avec Donc c'est les Puma Art Alors ensuite pour la troisième tenue J'ai toujours décidé de mettre un haut Donc comme ça Vous savez c'est un peu le genre de haut Bah style musette Clairement même la matière D'ailleurs si j'oublie des fois de dire D'où viennent les articles etc Mais tout sera dans la barre d'infos Ou après j'ai décidé de mettre avec ce haut là Ce pantalon là Qui vient de chez New Look Au niveau des chaussures J'ai décidé de mettre ces chaussures là Parce que je trouve que c'est Ce qui va le mieux avec le pantalon Donc ce sont des converses blanches Bah j'ai décidé de prendre ce petit collier là Donc c'est un collier qui vient de chez H&M Et je trouve qu'avec la tenue Enfin c'est devenu assez basique Mais ça rajoute un petit plus Ensuite ta dernière tenue Le haut Il s'agit de celui-ci Donc qui vient de chez H&M Et c'est un haut Vichy Ça c'est pareil On en voit partout en ce moment C'est vraiment un motif tendance le Vichy Et donc avec ce haut-ci Je trouve que cette jupe là Donc qui vient de chez Mango C'est une jupe longue Et donc ici il y a une petite ouverture Donc c'est ce qui rajoute un plus à la jupe Et je trouve que les deux pièces ensemble Vont hyper bien ensemble Parce que le haut est assez court Vous voyez Et la jupe est assez taille haute Enfin moi je la mets assez taille haute En tout cas Du coup ça permet de pas voir tout votre bide Au niveau des chaussures J'ai décidé de mettre avec les filets disrupteurs Encore une fois Parce que je trouve que cette paire de chaussures Va hyper bien avec la jupe Et au niveau des accessoires Je pense qu'avec cette tenue Je vais mettre des créoles Donc j'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air C'est un vrai plaisir Et moi je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Bye Bye